Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour un petit épisode de En route vers le niveau 100 avec notre petit roublard Clampin qui est déjà niveau 19. On avait encore 10 points de caractéristiques. Je voulais pas les monter sans vous parce que je pensais que j'avais oublié. On a plus qu'un sort, plus qu'un niveau à passer pardon pour avoir notre sort niveau 3 et puis après garder tout pour Entourloupe. Et on est bientôt parlé, il y a Maitis qui est déjà en full. Ah apparemment, GG à toi. Donc oui, on n'était pas CR, donc je vais changer ça. On a aussi la Dac Boomerang qui est arrivée. On va pouvoir l'utiliser, mais je crois que pour le moment c'est pas très intéressant puisqu'on utilise exclusivement les bombes, pardon. Alors, on avait quelques trucs à faire. Dans cet épisode-ci, on devait terminer cette quête-ci et aller faire le donjon incarnable. Donc on va aller revérifier à la taverne ce qui nous manque et puis après on va aller essayer de dropper ce qui nous reste à faire pour rendre enfin la quête qui est une des plus compliquées jusqu'à maintenant. Mais ça ne devrait pas avoir trop de soucis. Donc alors, on vérifie. Alors comme doublure, celle avec les trucs de linge, ah donc attendez, trois pétales de rose démoniaque. Celle-là, j'ai déjà fait. Ah oui, ça, on va devoir passer pêcheur. Bon, on va le faire tout de suite. Il faut demander au machin là ici. Voilà. Chercher à prendre un métier. Pêcheur. Voilà. Alors, on va l'équiper. On va la mettre en équipement rapide. Voilà. Voilà, on l'a équipé. On va descendre au lac de incarnam ici, un peu plus bas, et on va commencer à pêcher. On va mettre à pêcher plusieurs trucs. Même si ça, on ne saura pas. Je le sais d'avance, parce que c'est trop loin. Ça, on saura. Ça, on saura. Ça, on saura. Dès qu'on a notre petit poisson chaton, on peut arrêter, puisqu'on vient juste pour ça et on perdra, on oubliera, pardon, le métier directement. Lui, on ne peut pas. Putain, je suis haut. Après, il faudra taper un... Enfin, des crabes pour essayer d'avoir une langue. Donc, on a eu un goujon pour le moment. Ce n'est pas ça qu'on voulait. Alors, il n'a rien eu. Il ne pouvait pas. Il y a encore trois poissons ici. Après, on va aller vers la droite, comme ça, on pourra remonter. Limite, tant qu'on est là, on va attaquer le groupe de crabes. Parce qu'il y en a six comme... Voilà, on a un poisson chaton. C'est parfait. Tant pis. C'est lancé, c'est lancé. Donc, il nous manque la langue de crabe, les pétales de rose, il nous en manque deux, et trois tiges de pissenlit diabolique, il me semble. Et je crois qu'on aura tout. Et la doublure en écorce, on l'a là. Voilà. On va attaquer les crabes. Hop là, ils sont vachement plus écartés qu'avant. Les monstres, ça a changé. On va commencer ici. Parce que vous allez voir pourquoi. Il tape vachement plus fort. J'ai l'impression, il a vraiment à la mise à jour de pence, il y a vraiment beaucoup de trucs qui ont changé. Lui, ça va, il est mort. Il faudrait que l'autre, là, il vienne près de moi, il lui tape ma bombe. Merci. Voilà, lui, il est cuit. T'as, il fait chier, lui. J'ai pas envie de marcher dedans. Que limite. Allez. C'est pour le bien de l'aventure, on va dire. Alors, voilà, lui, il est mort. Donc, on n'a qu'une langue de crabe. Par contre, je vais vérifier que j'en avais pas déjà une. Parce que ce serait dommage de faire ça pour rien. Regardez ce qu'on va faire. Non, une plus bas. On va replacer le mur. Pour ceux qui comprennent pas trop le fonctionnement de bot, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, si la bombe, là, je la colle, elle va se retrouver sur cette case-ci. Parce que le point rouge montre la dernière case sur laquelle elle va être poussée. En fait, je sais pas si c'est très clair comme explication, mais bon, voilà. Il a pas tué, ça, c'est bien. Il faudrait qu'il vienne ces petits crappereux, là. Allez, viens, prenne-moi. Il faut chier à taper tout le temps. Allez, viens. Regardez ce qu'on va faire. Comme ça. Ça, on le fait péter. Et on va replacer un mur avec les deux crabes dedans directement. Voilà, un petit moins 29. Il y en a qu'un des deux qui sera pas mort. Mais c'est pas grave. On sera à le remettre facilement. Une petite aspiration. Et hop, là, on le met dedans. Voilà, on a eu 4 pinces et 5 de haut, mais on n'a pas eu de langue de crabe. C'est dommage. Bon, on va essayer de retrouver un autre groupe. Est-ce qu'il y a... Ouais, non. Il y a vraiment des gros groupes, il me semble, pour le moment. On va juste... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça pour reprendre notre vie. C'est les trucs qu'on a eus avec la quête du début. Voilà. Espérons que la map sera un peu plus mieux. Oh là là. Ils sont vraiment espacés forts. C'est exagéré. C'est pas comme ça avant. Ouais, on va aller par là et on va essayer de venir de ce côté ici. Voilà, on va faire ça. On va essayer de courir pour venir ici comme ça. On met une bombe là, une bombe là, une bombe là et ils sont obligés de passer. on va aller par là. C'est pas très optique ce que je fais, mais c'est juste pour pouvoir arriver là-bas, en fait. on va faire péter. On va faire péter. On a de la chance parce que les crabes tapent pas trop fort, pour le moment en tout cas. on va aller ici. On va aller ici. On place la deuxième. On mettra la troisième au prochain tour et là, on n'aura plus qu'à attendre. Ils vont tout simplement se présenter. voilà. Petite élmente. boum. C'est ce qui s'appelle se faire one shot, mon petit. Ils sont pas cons. Pas grave, on va utiliser la deck boomerang. On va voir combien ça tape comme ça. Ah ouais, 27 quand même. Pas mal. Il n'y aura qu'un pied. Mais il se met bien à chaque fois. Oui. Je réfléchis si je peux en refaire une. Ouais, mais non, ça va le tuer. Ah non, justement, on ne veut pas le tuer. On fait une aimante. une petite extraction. Il ne sera pas mort, normalement. Voilà, moins 7. Il va-tu une de mes bombes, par contre ? Voilà, on place la troisième. Et on attend. Voilà, comme c'est, il passe dedans. Moins 59. C'est pas mal du tout. Allez. C'est le 71. Allez. C'est le suicide total, ici. Allez. Ils se mettent tous dedans. Toi, tu vas là-bas. Tu refais une mur. Ah, merde, j'aurais peut-être dû aimanter. Je suis con. Par contre, lui, il va falloir du temps qu'il arrive. Moins 93. J'aime bien les voir marcher dedans. C'est génial. On a droppé une clé. Toujours pas de langue. Donc là, il y a un plus petit groupe. On va essayer de faire le challenge. Si ça se trouve, il suffit qu'on fasse le challenge. Après, je regarderai avec le nouveau bestiaire qui est arrivé. On va essayer de le refaire plus rapidement. Voilà. Hop là, on a quatre fois nous. Il est où le bestiaire, il est là. On va aller là. On va préparer déjà une des bombes. Là, en plus, on va réussir le tchal. C'est parfait. Sans trop de soucis, vous allez me dire, mais bon. C'est le proche. Oh, il n'est pas mort. Tu vas retourner dedans. Tu ne vas pas m'emmerder. Il n'est pas con, lui. Alors, on va faire un petit combo. Non, je n'aurai pas assez de PA. Il devrait être mort. Voilà. Alors, une langue, une langue. Non, toujours pas. Donc, on va regarder dans le bestiaire qui se trouve ici. Les crabes. Alors, les langues. Chance d'obtention à 104 pp. On a 2 à 3%. Ouais, d'accord. Je comprends pourquoi on ne l'a pas encore eu. Allez, accepte-toi. Voilà. Alors, duel lorsqu'un personnage attaque, aucun autre de doit attaquer. Pas de soucis. Ça, il comprenne. Je vais l'écrire. Challenge, s'il te plaît. On va le laisser taper. Pas de soucis. On va se prendre les dommages. tape mon petit. On dirait que c'est un bot. Pas d'équipement, rien. Allez, hop. Tape-moi encore. Parce que je ne vais pas survivre très longtemps. Allez, hop. espérons qu'on l'ait cette fois-ci. Si jamais c'est lui qui la droppe, on va lui demander. On va lui demander. Tu n'as pas une langue de crabe. Allez, tape. Voilà, la moins douce. Allez, encore un. Allez, hop. Tape. Non. Allez, encore. Tu peux le faire, Osa Magnon. Prise. Il a mis Osa. Researcher. On n'en a toujours pas. Ils sont sérieux ou quoi ? On va aller voir plus bas. Ça se trouve, c'est la carte qui ne nous porte pas à chance. Ça m'étonnerait, mais bon. Là, il y en a plein à dé. On n'a même pas repris une autre vie, nous, à la barbare. Allez, hop. Allez, encore. on va essayer de faire une brochette, une belle petite brochette. Ils sont tous mal mis. Hop là, toi, tu vas dedans. Venez vers moi, bande de pâtés crabes. non, dans l'autre sens. Je me demande si je fais tout péter, est-ce que je tue celui-là ? Non. On va faire une aspiration là. On va essayer de le finir à l'extraction. Voilà. Comme ça, on essaie de faire le tchal. Allez. Mais laissez mes bombes, tranquilles. Elles vont, elles vous font pas mal. Tant que vous, vous restez pas loin, c'est pas grave. carrément, il la tue lui. Carrément quoi, tu la tues. Voilà, on va en replacer une. On va attendre, quand même, on va dire, le roubeur, je trouve, il porte vraiment bien son nom, parce que c'est vraiment un jeu. C'est pas nous qui faisons ça le boulot, on te laisse faire le sale boulot, et tu restes dans ton caca. On va pas se poser la question. Hop là. Boom. Voilà, et on va recommencer avec l'autre. Regardez ce que je vous ai expliqué avec botte. Si je veux qu'elle a sur cette case-ci, je dois me... Voilà, en fait, le truc rouge doit être sur la bombe pour être sûr qu'il va bouger que d'une case. Je sais que c'est pas très clair, mais moi, je comprends, en tout cas. Mais c'est vrai que quand on commence, c'est pas toujours évident, parce que comprendre toutes les sortes, on n'y arrivera jamais à avoir cette langue. On va encore tenter une autre map. Alors ici, non. la langue infernale, c'est abusé. Je pense qu'on va passer presque tout l'épisode là-dessus. Limite, je vais encore faire un combat et au pire, je demanderai aux gens qui passent là s'ils ont pas une langue de crabe à me vendre ou à me donner. Je sais pas si ça vaut grand chose. Oh, le plus sain, il est dans l'eau. Et sinon, on ira s'attaquer aux autres. lui aussi, il est dans l'eau. On va encore remonter une map, sinon on ira voir pour essayer d'avoir les pétales de rose. C'est ici, il y a des crabes. On va faire pareil de ce côté-ci. Oh oui, ça va être magnifique. Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Je mets une bombe à une bombe là, ils savent pas y aller, ils seront obligés de marcher dedans. Ça, j'adore. Allez, il faudrait pas que tu bugues aussi, c'est nouveau ça. Alors, on va juste regarder si le tchel est possible. Le 7, il est où ? Non, c'est le plus loin. Tant pis. Allez, joue vite, petit crabe. C'est dégueulasse ce que je fais. Mais j'aime bien. Voilà. Allez, maintenant, on passe et on attend. En plus, les bombes vont être bien boostées pour qu'ils voient arriver. On va l'aider un petit peu, celui-là. Et hop là. Boom ! Bon, on rate le tchel, tant pis. On va aussi l'aider, celui-là. Boom ! J'adore ce rouble-là, il est excellent. Attends, allez, marche dedans. Boom ! C'est pas possible. On va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait depuis le début. Alors. Salut. Nanana. commerce. C'est slash B. Est-ce que quelqu'un aurait pas une langue de crabe ? S'il vous plaît. Ah merde, ce canal est activé qu'à partir du niveau 6 ? Ah, aux abonnés. Autant pour moi. Donc, on va aller s'attaquer au pissenlit et au rose, pardon. et dès qu'on les aura on ira faire les doublures et limite si j'y arrive vraiment pas, je ferai une petite coupure pour essayer de l'avoir. Comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Blitzkrieg. Je le sens bien, ce petit chal. plus 75% de butin en plus, ça c'est cool. Allez, viens. Oh oui, il a que 23 de vie. Allez, premier coup, s'il vous plaît. Non, j'ai rien eu. Alors, non. Là, il y en a deux. Mais il y a les tournesols et tout. J'ai pas envie de m'attaquer à trop gros encore une fois. Je préfère continuer à chercher. Là, il y a encore un gros groupe. Tofu. Non. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Non, on va continuer en montant. On va monter, descendre, comme ça, on fait un petit peu toutes les maps. Et avec un peu de chance, on part aussi sur des pissenlits. Voilà, une rose toute seule avec un plus un jaune et un tofu. Puis, c'est facile comme tout. c'est pas rester à une caisse adjacente d'un adversaire, donc pas finir son tour à côté d'un adversaire en gros. Mais comme on agit, on tacle pas mal. On a 11 de tacle. vous pouvez voir en bas dans la... Oh là, il y a un bug. 7p à 7pm que ça met. Allez, passe. On va en profiter que le tofu soit bien mis. Hop là. Et de 1, on finira par le piusin. On va tenter de faire un truc. Non. On va mettre le piusin tant qu'il y est. Voilà. J'aurais peut-être dû faire péter, je crois que ça l'aurait tué aussi, mais bon. Regardez ce qu'on va faire. Une petite aimante. Voilà, tout le monde se remet bien. Et boum ! Alors, voilà, j'en ai eu un. Il m'en reste un à avoir. Un pétale de rose démoniaque. Oh, il y a 2 pissenlits. Bon, on va en profiter. Il nous faut 2 tiges de pissenlit. Ah, par contre, ça va être très très chaud puisque le tofu, il me semble que il... Voilà, bon. J'allais dire justement qu'il me semble qu'il bouge facilement aussi. On va en profiter. Toque il n'est pas trop loin pour le terminer. Voilà. Donc, vraiment, je me répète, mais à bas niveau, le roublard, c'est vraiment des bombes, des bombes et encore des bombes. Voilà. Ils vont avancer, s'il te plaît. Allez, encore un peu. Voilà. Toi, tu es bien mis. Toi, tu viens. Voilà. Mais par contre, on ne peut pas faire la deuxième alimentation sur ça. On ne peut la faire que sur un truc nous appartenant. donc ce qu'on va faire, on va faire l'alimentation là-dessus. Et on va placer un petit détonateur pour faire tout péter. Voilà. Allez, deux tiges d'un coup, alors ce serait génial. Non, on n'en a eu qu'une. Ça va. De ce côté-ci, on va dire qu'on a assez de chance pour le moment pour les drops. Il nous reste deux tiges à avoir et un pétale de rose. On a deux petites... Non, 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 merde, trop tard. Est-ce que les tournesseuls, ils ont beaucoup de vie, il me semble ? Oh oui. Chal facile en plus. Voilà, reste pas trop loin, toi. Voilà, on va en placer une là. On va le pousser dedans. Voilà, comme ça, lui, il en a déjà eu. Je reste pas trop loin des mobs parce que justement, il s'occupe plus de moi que de taper mes bombes. Toi, tu vas là. Toi, tu vas dedans. Voilà. Toi, t'es mort. En plus, le challenge est mystique, c'est super facile puisqu'on n'utilise pas de cac. Faire une petite aimante. Voilà. J'aurais peut-être dû faire ça mais j'ai pas encore poudre donc ça ne servait à rien. Vous comprendrez plus tard qu'on aura le sort poudre qui est vraiment un sort énorme. enfin, moi, j'utilise beaucoup en tout cas. Comment on va faire ici ? On va faire ça. Décale-toi. Voilà. Faut pas hésiter à les faire péter vos bombes de temps en temps. Je sais bien que c'est bien quand elles sont bien gonflées et tout ça mais c'est pas un souci de les faire péter et de recommencer à en replacer. Il n'y a pas de souci avec ça. Ok, on n'a rien eu. Vous voyez, on tape des gros groupes, on n'a rien et avec les petits groupes, on a donc. Putain, il y a quatre pistes en lit. Je vais reprendre un peu de vie. On va s'asseoir. Pour ceux qui ne connaissaient pas le raccourci pour faire s'asseoir, c'est slash sit. Ça veut dire s'asseoir en anglais, sit down. Il y a moins qu'on ait les trois quand même. Enfin, les deux qui nous restent à avoir, les petites tiges. Un de rose. Alors, prends vite notre vie. En plus, on va expliquer pas mal puisqu'il y a une étoile dessus. Deux étoiles même maintenant, c'est nouveau. Allez, vite. Non, je n'ai pas envie de me faire piquer le groupe. Voilà, on va bloquer l'accès au combat. Oh, du plus grand au plus petit. J'aime pas ce tchal, c'est trop compliqué. Par contre, j'ai vu qu'il y a un des challenges qui avait été supprimé. C'était le challenge borné. Parce que, apparemment, il était trop compliqué à faire sur certains mobs et tout ça. Donc, apparemment, le challenge borné a été supprimé du jeu. Je regarde un petit peu les niveaux qu'il y a. Je pense que c'est le tournesol en premier. J'ai pas trop peur pour ça parce que, voilà, on a quand même pas mal de vita donc il n'y a pas de souci avec ça. Bon, là, par contre, je vais le foirer. Voilà, hop. On reste là. Ils sont bien mis. de toute façon, on bougera les bombes s'il faut après. Voilà. On fait une petite aimante comme ça, on change un petit peu le mur pour que je sache plus facilement mettre le piou dedans après. À moins que l'autre là m'emmerde. ben là, il m'emmerde. Tu vas là. On va se remettre de l'autre côté. J'aurais bien dit que j'aurais peut-être fait péter mais là, je suis trop prêt. Donc là, on va attendre qu'ils se rapprochent tous et on va tout faire péter d'un coup. Ça va faire une belle explosion à ce tour-ci. On va en avoir trois, les trois pissenlits. Voilà. On en replace une devant le piou. On refait un mur, on fait une petite botte et on le met dedans. Oh oui, on a eu les deux tirs. Vous voyez, je vous l'avais dit que je le sentais bien. Donc, une roste, un pétale de rose démoniaque à avoir et la fameuse langue de crabe qui est vachement compliqué à avoir, j'ai l'impression. Au pire, si on n'y arrive vraiment pas, on descendra à Strub pour aller voir à l'HDV s'ils en vendent. À mon avis, ça ne doit pas coûter bien cher. Et vu ce que la quête va nous ramener, je crois que ce sera rentabilisé. Voilà, 400 kamas. Ça ne doit pas coûter énormément cher. En tout cas, je ne pense pas. Rose démoniaque là. Il y a un petit groupe. On va reprendre un peu de vie. Non, c'est bon. Non, 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 il y a un sanglier. Je n'ai pas vu. Je ne préfère pas m'attaquer au sanglier depuis que la vita a été reboostée. J'ai l'impression qu'il tape plus fort qu'avant. C'est peut-être une bête à pression qu'il n'y avait pas du tout comme ça, mais c'est ce que moi je ressens en tout cas. Alors, on cherche la rose démoniaque. S'il y a un petit groupe de crabes, on retend très bien. Il y a des gros groupes encore une fois. Alors, par contre, j'espère qu'il n'y a plus de décalage parce que là, je suis en train de filmer avec Camtasia 8. Je l'ai relancé le logiciel pour voir si c'était peut-être le problème de Hypercam que j'avais des décalages. Donc, c'est sûrement pour ça que vous allez peut-être voir une différence de qualité en tout cas cette vidéo-ci. On va faire ça. On va faire ça. Il faudrait qu'on l'aille du premier coup, ce serait bien. Boom. Non, on ne l'a pas eu. Ici, il n'y aura pas de groupe, ce qui est sûr puisqu'on est devant le donjon. Alors, à gauche. Toujours pas. C'est vraiment petit en fait, un carin par rapport aux autres zones. On repasse tout le temps sur les mêmes maps et en fait, le problème, c'est que tout le monde s'attaque aux plus petits groupes. Donc, au final, les gros groupes restent tout le temps les mêmes. C'est pour ça qu'on retrouve parfois des étoiles sur des groupes de 4 à 5 mobs. justement, c'est expé encore mieux. Tant mieux pour nous, vous allez me dire, là, il y a un plus petit groupe. On va s'y attaquer. Alors, on va tenter ça. Allez, hop. Le tchal. Je n'ai pas envie de le faire parce qu'avec des tofu, c'est vachement chiant. Et vous devez me comprendre, à mon avis, vous pouvez, même ici, il est au fond, donc 6 p.m. et ils sont déjà chiant, mais les tofu de Hamakna sont vraiment chiant. Oula, il est très con, lui. Même très, très con, j'ai envie de dire. Tu vas venir. Voilà, on essaie d'accélérer un petit peu le pas. Allez, faudrait qu'il te prenne à moins 56. Parfait. Toi, rapproche-toi de moi. Je vais te casser tout le temps. Tu m'emmerdes. Allez, reviens. Reviens tout près. Ose revenir tout près. Voilà. On va le remettre dedans. Ah non ! Dommage, j'ai cru que je peux le remettre dedans, mais j'ai mal calculé mon coup. Voilà. Alors, on va le remettre. Non ! J'ai... Je me suis trompé de clic. Il nous aura bien emmerdé le tofu quand même. Allez, reste un PM. Parfait. Voilà, toi tu retournes là. Petite aimante. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait aimantation sur moi. Je ne sais pas qu'on prend... Non ! On ne l'a pas eu ! Bordel ! Alors là... Voilà, il y en a quatre. Si on ne l'a pas sur ce groupe-là, en plus, c'est avec deux étoiles. En plus, il y a une bonne map. Il n'y a pas de souci avec ça. Je pense que là, on devrait l'avoir cette fois-ci. En tout cas, normalement. Si tout se passe bien, on devrait l'avoir. À moins qu'il y ait encore un tofu qui vient de nous emmerder, mais ça ne m'étonnerait même pas, en plus. C'est parce que les tofu sont tellement casse-couilles. Car lui, il va venir là. Il va rester là comme un con. Et comme il ne va rien pouvoir taper d'autre, il va retaper ma bombe. Il ne va pas venir devant moi. Ah bah si, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je veux dire ce que j'ai dit. Les tofu sont aussi cons que ce que je pensais. Il restait quand même un PV au piu. Il faudrait que les pissenlés viennent dedans. Parce que comme ils tapent un peu de plus loin, ils sont un peu casse-couilles. Allez, marche dedans seulement. Pas de souci. Mes bombes n'ont pas énormément de vie. On trouve un petit compromis pour changer ça. Ah merde. On peut rester là. Pardon. On va la replacer. Allez, venez marcher dedans les petites roses. Eh bah on dirait qu'elles veulent vraiment pas. Donc on va faire ce qu'on avait dit l'autre fois. Si elle ne veut pas aller dedans, eh bah on va les faire péter. Et on va en remettre des autres. Que les roses ont l'air vachement casse-couilles. Et maude de rien commence à perdre un petit peu de vitalité. Donc hop. On ne va pas s'emmerder. Voilà. On va en replacer. C'est tellement facile à replacer en même temps. Enfin moi je trouve. Alors. Regardez ce qu'on va faire. On va en bouger une. On la pète. Et hop. On la remet. Allez. Un petit pétale. Il y a son. On en a eu trois d'un coup. Donc allez. On va aller faire nos petits crabes encore une fois. C'est vraiment con qu'on ne l'a pas parce que j'aimerais bien finir la quête et comme ça au prochain épisode on s'attaque au donjon incarnam et puis après on descend à Astrub. Et comme ça en même temps on sera niveau 19. Non niveau 20 on aura nos sorts bien montés comme on voulait et on peut s'attaquer à notre premier donjon. Surtout qu'on a beaucoup de clés en plus. On en a au moins cinq je pense. Clé incarnam. six même. Alors on va descendre. Ah tant qu'on y est. On va déjà faire les doublures comme ça on n'oublie pas. Lui on va lui demander d'oublier pêcheur. Voilà qui est fait. Avaler la potion. Coudre une couture. Alors montrer seulement la recette possible. Celle de fleur on l'a fait. Voilà celle d'épi on l'a fait. Et il ne reste plus que celle-là. On a le poisson chat mais on n'a pas la langue. Ça m'emmerde un peu. Je vais refaire encore un ou deux compas avec vous et si je vois que je ne l'ai pas encore je ferai une petite pause et je vous reprends dès que j'en aurai droppé une. Parce qu'à mon avis elles vont m'emmerder pendant un bon petit moment ces langues. Enfin sept langues surtout qu'il n'y en a qu'une heureusement qu'il n'y en a pas plusieurs. Juste regarder un truc c'est les crabes. Combien ça coûte ? Il y a le prix moyen 198 camas. Ça ne coûte rien en fait. C'est juste chiant à voir. Plus la map elle est horrible. Voilà on va essayer de refaire notre petit combo de l'autre fois. C'est bizarre d'avoir que 3 PM. Je vous jure qu'on vient d'un roublard 129 avec 6 PM et qu'on se retrouve à 3 PM on a l'impression de ne pas avancer du tout. Oh il n'est pas mort. Il lui reste non. 4 PV il est sérieux. Toi tu la mets là comme ça on reprépare notre combo. Toi tu ne bouges pas on va replacer notre mur comme l'autre fois. Voilà. On va attendre qu'il se présente à moins qu'il fasse l'emmerdeur comme celui-là. Voilà lui il a compris il ne l'emmerde pas. Alors petite aimante il n'est pas mort mais bon tant qu'on réussit le tchal normalement ça devrait aller sans trop de soucis. Boum toi t'es mort on va tenter un truc si je le repousse et qu'il a juste assez de PM pour venir dedans je pense qu'il ne pourra pas aller taper la bombe donc il va venir à mon cac automatiquement voilà c'est ce que je pensais toi tu vas revenir on va t'aimanté on va t'aimanté la gueule voilà on tombe dans le petit mur et n'empêche qu'elles sont bien boostées mais bon elles font quand même très très mal on va refaire la même technique qu'avec l'autre ah merde il avait juste les PM qu'il fallait en fait j'aurais pas dû on va le refaire avec lui voilà non mais il fait chier donc c'est quoi on t'en remet un y'a pas de soucis avec ça ah bah voilà marche dedans allez une langue s'il vous plaît non c'est pas possible putain elle veut vraiment pas venir quoi c'est exagéré en plus il n'y a personne à qui je pourrais demander oh Régnator il a changé avant c'était un arbre non ah mais non quel con c'est quand la quête est terminée à mon avis il se met en il se remet normalement Régnator c'est le gars à qui on a dû coudrer un slip parce qu'il a perdu sa panoplie l'ourc céleste en plus il n'y a pas beaucoup de maps il y a des crabes en plus je vais voir sur la droite s'il peut en avoir aussi mais je pense que c'est juste autour du lac les crabes gros groupe en plus on n'est pas loin du niveau 20 oh bah vous savez quoi on va aller on va aller l'acheter c'est le plus simple plus sa stature roublard elle est pas bien loin donc je vous ai avec moi on fait un épisode un peu plus loin allez-y puisque justement vous arrêtez pas à me dire que que vous voulez des vidéos plus longues donc bah on va faire une vidéo un peu plus longue alors on va monter comme ça en même temps on aura notre bouclier et on pourra s'y attaquer voilà par contre juste que je regarde un truc c'est on avait regardé dans les succès dans les quêtes je pense qu'il m'en restait pas beaucoup à faire sur incarnam en tout cas incarnam 80% voilà le donjon donjonologie marché équitable c'est la dernière donc ouais on aura on aura fini 100% des quêtes d'incarnam donc ça c'est cool on va aller essayer d'acheter cette fucking langue de crabe cherche langue de crabe pas cher on va mettre un nemos on va se rendre à Astrub quête mise à jour voyable Astrub allez voir Bapapa c'est qui lui Bapapa si il voit son conseil ouais on passe niveau 20 regardez l'indication sur la carte on a un petit succès oula 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 on a gagné deux niveaux d'un coup grâce au petit succès à la quête qu'on a terminé je pense succès de arriver à incarnam est-ce qu'on a reçu notre bouclier je pense on s'occupera des quêtes de Astrub par après on va aller directement à l'HDV des ressources qui est là on va mettre un petit repère qui est là on va marcher quelques maps qu'il faut t'enlève et on va mettre notre petit bouclier voilà il est stylé quand même moi j'aime bien on va aller vite à l'HDV comme ça après on reprend une statue on remonte on va le donner à la petite dame on fait le donjon et comme ça on aura fini les succès 100% des quêtes d'un incarnam et puis après on pourra s'attaquer parce qu'il me semble qu'il y a des petites quêtes qui sont assez cool à faire à ce truc qui sont pas bien compliqués mais qui font xp pas mal donc en plus de ça on vient de débloquer en tourloupe voilà qui est un des sorts encore une fois principaux notre roublard puisqu'on va jouer vraiment le roublard full bombe voilà on va monter aimantation niveau 3 on va commencer déjà à monter en tourloupe déjà niveau 2 histoire de gagner un peu plus de po elle remonte un petit peu il y a quelques maps à parcourir elle descend ou là les gros groupes j'aimerais bien voir après merde non je remonte vite parce que là il y avait un gars qui avait une quête accepté voilà je préfère déjà prendre les quêtes tant qu'on y pense parce que sinon après on va devoir chercher après on ne saura plus où ça se trouve toi t'en as une aussi demander du travail écouter la suite accepter le travail voilà on s'occupera de ça après voilà là je devais des ressources alors la langue langue de crabe 300 camas on va l'acheter on va faire notre premier entre guillemets commerce vous voyez ici elles sont à 1700 par 10 si je les achète et que je les revends à 300 camas une unité on se fait 1300 camas de bénéfices pardon mais comme on en garde une pour nous comme ça c'est comme si on l'avait presque gratuite on va les mettre à 299 et voilà on va aller à la statue la statue fée qui est un peu plus bas et on va remonter vite fait aller la donner à la petite dame on fait enfin pardon on fait la doublure on fait la petite dame et moi je vous laisserai et on se retrouvera demain donc je sais pas à quelle heure enfin normalement elle sera postée cette vidéo aussi vendredi à midi ça se suivra par mon le montage de mon pc parce que je devrais rentrer chez moi vers une heure et demie deux heures donc je monterai mon pc en live avec la webcam comme ça vous pourrez me poser des questions et tout ça enfin vous verrez que je serai en train de monter mon pc et ensuite je tournerai une vidéo directement avec sur mon pc pour vous le présenter un petit peu et peut-être faire un long épisode genre une heure et demie ou deux heures de en route vers le niveau 100 avec notre petit roublard clampin alors on va à la taverne allez hop là donc ça me casse un petit peu d'avoir été l'acheter mais bon c'est fait un petit bénéfice comme ça en même temps vous avez vu une petite technique que j'utilise pas mal c'est acheter des choses de plus grosse quantité et les revendre à l'unité un peu plus cher et je vous jure que si vous faites un petit peu les hdv vous pouvez vous faire de la thune monstre grâce à ça voilà on les a tous on va parler à l'autre pour ron donner les doublures à l'écure demandée bavarder poste machin oula la remercier s'en aller qu'est terminé l'affaire est dans le sac alors master au donjon ah ouais non c'est pas ça arrivée discrète bon ça ce sera incarnable ce sera après on va aller se diriger devant le donjon et puis on va se dire au revoir devant le moindre donjon comme ça ça vous laisse le suspense pour le prochain épisode comme ça on s'y attaque on devra à mon avis le faire en deux fois pour réussir tous les succès je pense donc prochain épisode donjon et descente à incarnam à moins qu'on n'arrive pas à finir le donjon les succès enfin on verra bien de toute façon on a un petit peu de clé d'avance j'ai envie de dire on en a 6 donc voilà on va parler à l'autre poro là clore et fortune et les trésors bien l'aventure m'attend ah bah voilà donjonologie vaincre un millimilo en un seul combat donc ça c'est le ah bah donc en gros on va faire le donjon incarnam on a fini la quête on va faire le donjon incarnam on aura ça à faire donc on va se taper les 11 000 xp de la pardon de la quête en plus de ça on va avoir le succès de fin ici par contre c'est quoi marché équitable oh il me manque une quête marché équitable bon je vais aller me renseigner par après on aura les 22 000 xp d'avoir terminé toutes les quêtes en plus de ça on aura attendez donjon on aura les succès du millimilo donc ça fait 11 000 ici 11 000 ici 11 000 ici la 22 000 et quand on a tout terminé encore 11 000 donc on va se taper pas mal d'expans d'un coup je dirais en plus ou presque 100 000 xp donc ce sera presque le la moitié de ce qu'on a gagné depuis qu'on a commencé l'aventure donc ce sera pas mal ben moi je vais vous laisser ici je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez apprécié encore une fois bien l'aventure je vais sûrement faire une vidéo pour vous dire un petit peu où on en est dans les objectifs ou quelque chose comme ça enfin je verrai bien en tout cas moi je vous dis à très bientôt donc à demain surtout pour la suite de l'aventure et salut les amis n'oubliez pas le pouce vert allez ciao ciao ciao